Musique Musique C'est Yann, c'est mon épouse, on a deux garçons et une fille, on a trois enfants, on est mariés, et voilà, nous ça fait plus d'un an et demi maintenant qu'on suit les messages du Frère Shura, et qu'on a été touchés par le message dans le sens où il y a plusieurs années, le Seigneur m'a montré qu'il fallait sortir, il m'a parlé de Babylone, de sortir de ça et de réformer mes voies, mes oeuvres, tout ça. Et je vois que dans les messages que nous écoutons aujourd'hui, c'est la vérité qui est annoncée, et de plus en plus les écailles de nos yeux tombent, et on découvre de plus en plus la parole qui nous libère véritablement. Voilà un peu ce que je peux raconter pour moi et mon foyer, quand on était sortis aussi du bâtiment, et qu'on bénit le Seigneur d'avoir aujourd'hui des frères et sœurs en Christ, sur qui on peut compter aussi, et on remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de faire partie de cette œuvre, de nous faire participer à son œuvre. Que Lui seul en soit glorifié, à Lui seul toute la gloire, au nom de Jésus. Voilà, je m'appelle Jean-Alexandre, et j'ai trois enfants et deux petits-enfants. Merci. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Sandra, je suis mariée, j'ai trois enfants et quatre petits-enfants. C'est en 2014 que le Seigneur m'a donné ce privilège de suivre TV2V, les enseignements, et le Seigneur m'a vraiment touchée au travers de vos enseignements, parce qu'aujourd'hui je suis libre, aujourd'hui le Seigneur nous a vraiment fait sortir du bâtiment. Voilà, c'est une grâce encore pour moi, d'être là avec mes frères et sœurs et ensemble partager la parole. Amen. Merci Seigneur. Voilà, je m'appelle Teva, je suis de la Presqu'Île, de Thiopo, exactement là où il y a le chef mondial. J'ai 63 ans et mon épouse est là, 53 ans, et nous avons trois enfants et quatre petits-enfants. Nous sommes heureux d'être là chez Samuel et son épouse Renoui, et nous suivons les enseignements de TV2V ici. Ça fait bientôt un an que nous sommes là, il y en a qui ont dépassé deux ans, et puis on est à l'aise, et le Seigneur agit au milieu de ce petit troupeau. Et en attendant votre arrivée ici, on est très contents d'oeuvrer pour l'œuvre du Seigneur. Et bientôt on vous accueillera ici à Tahiti, c'est une grande joie pour l'œuvre du Seigneur. Oui, Nana, au revoir et à la prochaine. Merci. Bonsoir, moi c'est Virginia, ça fait un an que j'ai suivi l'enseignement, et puis voilà. Nana, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, moi c'est Meiré. Merci pour les enseignements qui m'ont beaucoup fortifiée, et merci Seigneur aussi, parce que c'était le moment, je pense, pour qu'il y ait un réveil encore sur le feu en moi. Soyez tous bénis, et à bientôt. Bonsoir, je m'appelle Teipo, j'ai 56 ans, deux grands-enfants et trois petits-enfants. Alors, cela fait deux ans et demi maintenant que je suis TV2I, par une sœur qui m'a montré les enseignements. Et je suis très contente, parce qu'avec cela, cela m'a permis de vous connaître. Et j'ai hâte de vous voir, parce que c'est un privilège quand même de vous rencontrer. Et je bénis le Seigneur de cet amour que nous avons pour vous, et pas seulement, mais c'est un amour divin. Et merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir, moi c'est Ami Hautehui. Je suis de Toiroto et j'ai deux enfants. Ça fait un an et demi que je suis sortie du bâtiment, et qu'à travers les enseignements qui m'ont vraiment touchée, et je remercie et soyez bénis. Amen. Yalana, alors, moi c'est Vaitia, et moi c'est Poumana. Ensemble, nous avons deux enfants, une fille et un garçon. Et ça fait trois ans que nous suivons les enseignements sur TV2Li. Aujourd'hui, personnellement, je suis heureuse que je rends gloire à Dieu que le Seigneur est une compassion de mon âme, et qu'il m'a libérée, qu'il m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. J'apprends encore beaucoup du Seigneur. Et voilà, je suis très heureuse avec mon collègue, le Seigneur est Ami. Shalom, mes frères qui sont ici et là. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen. Bonsoir, moi je m'appelle Jérémy Anglil, je suis l'épouse de Samuel. Et ça va faire deux ans et demi que nous suivons TV2Vis. Nous avons été touchés par le nez. Et ensuite, nous avons eu ce fardeau de partager les enseignements par les clés USB. Et beaucoup, par la suite, ont été touchés. Seigneur a mis ça dans notre cœur, ce fardeau-là de partager. Et n'ont pas retenu ce message pour nous seuls. On va utiliser ce moyen-là qui était plus pratique pour chacun de visionner à la maison. Et de voir par eux-mêmes ce que Dieu fait aussi. C'est le même Dieu que nous prions et qui agit aussi en France et qui nous glorifions tout cela. Et nous nous attendons avec hâte pour votre arrivée en Polynésie. Nous sommes encouragés par les enseignements que nous visionnons. Et avec mon mari, nous travaillons avec toute une équipe. Voilà, à bientôt. Et je m'appelle Tahamou, on a trois enfants et deux garçons et une fille qui s'appelle Samira. C'est une grâce pour nous de pouvoir partager des moments vraiment dans le Seigneur. Et c'est une grâce pour nous de pouvoir louer Dieu et de pouvoir aussi d'avoir ce privilège d'avoir les enseignements malgré la distance, mais la puissance de Dieu et la main de Dieu est partout à celui qui croit. Et que le nom de Yahoui soit béni, le nom de Yoshua soit élevé. Et merci pour l'équipe de lui, pour les frères qui travaillent, qui aiment pour Dieu. Et c'est une grâce pour nous de pouvoir accepter. Et vous voir ici en Polynésie aussi, vous voir les merveilles que Dieu fait encore jusqu'à aujourd'hui. Bonsoir, moi c'est Maïmi, j'ai 28 ans, j'ai deux enfants et je ne suis pas mariée. Et cela fait maintenant quelques mois que je regarde les enseignements et cela m'a fait du bien. Bonsoir, moi c'est Maman Atoua Yahoutapo Julien, maman de 4 enfants et grand-mère de 8 petits-enfants. Très contente d'être avec le groupe et de servir le Seigneur. Merci beaucoup, Nang avésus. Qu'est-ce que c'est mort? Merci beaucoup. Un éprisateur. J'ai abandonné, pour qu'on a saies chiquées. 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 Sous-titrage ST' 501